Vous avez essayé de vous faire peur ? Oui, oui, mais en ce moment, j'ai vu le match du PSG hier aussi, donc... Il se passe plein de choses, donc... Pour gagner un match, oui, il faut faire demi-temps plein, effectivement. Je reconnais que la première a été de haute volée, on a fait une première mi-temps exceptionnelle. Il y a eu des beaux buts, des belles actions, on aurait même pu en marquer un ou deux de plus. C'est vrai que les garçons étaient vraiment efficaces. Après la deuxième mi-temps, ils ont changé de système, mais on est mal rentrés aussi, pas rentrés avec la même détermination défensive face à des joueurs. Il y a eu un peu plus d'attaquants, on s'est fait percuter. Malheureusement, on a pris un but qui nous a mis un peu le doute après. Donc ça, le deuxième mi-temps a été beaucoup plus heurté, beaucoup plus difficile face à une belle équipe de Saint-Etienne sur la deuxième mi-temps. Comment vous pouvez expliquer ce contraste ? Parce que ce n'est pas la première fois que l'on le voit, alors que j'étais ici à Bordeaux, ça avait été piquée au début, et en tout cas, ça avait été beaucoup mieux. Après le rebond, c'est ce qu'il y a ? Sur les duels gagnés, si vous regardez, sur la première mi-temps, il y a eu pas mal de duels gagnés de notre part, des ballons récupérés, qui nous ont permis après de nous projeter rapidement. Sur la deuxième, il y a eu moins d'intensité là-dessus, certainement parce que l'adversaire était meilleur aussi. Mais par moments, c'est ce qui nous manque. Après, ce n'est pas simple, les matchs, on a quand même des adversaires de qualité, et peut-être qu'on n'arrive pas à tenir toujours le même rythme. Il y a un relâchement, effectivement, alors je pense que c'est presque inconscient, parce qu'on est tous d'accord à la mi-temps, même si je fais des rappels et des rappels là-dessus, bien sûr. C'était dans les consignes, c'était ça quoi. Donc faire vraiment attention sur le premier quart d'heure. Mais bon, ça ne suffit pas, et je pense qu'inconsciemment, il y a eu un petit relâchement. À Nîmes, oui. Oui, oui, de toute façon, ce n'est pas un championnat facile. De toute façon, c'est qu'il faudra qu'on aille jusqu'au bout, qu'on bosse jusqu'à la fin, je pense. Parce qu'en fait, il y a Toulouse qui a décroché un petit peu. Et puis après, le reste, tout le monde s'accroche bec et ongle. Donc ce n'est pas facile. On se devait, après le bon résultat de Rennes, de faire un bout en avant. Et un bout en avant, notamment en termes de points. Ça laisse aussi Saint-Etienne derrière, aussi. Mais c'était surtout, aujourd'hui, de pouvoir gagner chez nous. On l'a fait avec l'aide du public. On en a eu bien besoin. Donc satisfait du rendement, même si on a beaucoup souffert et qu'on sort épuisé de ce match. Mais voilà, c'est peut-être encore un match où on va apprendre pas mal de choses. Pourquoi la Saint-Etienne, pour vous, c'est un concurrent ? Pas au départ. Peut-être que maintenant, on se rapproche un peu. Enfin, il reste pas mal de matchs. Mais effectivement, je pense qu'ils ont la capacité à se reprendre. Ils ont quand même un effectif de qualité, des joueurs de qualité. Donc je pense que chez eux, après, aussi avec l'engouement populaire, je pense que c'est une équipe qui devrait s'en sortir maintenant. Et obligatoirement, il faut rentrer dans l'action quoi. Quoi qu'il en soit. Après, ça reste que des paroles. Vous parlez de premier habitant exceptionnel. Le premier but, notamment, est collectivement très beau. Oui. Oui, oui. C'est une belle récompense pour les joueurs. Et même pour le staff. Parce qu'on y travaille pas mal. Et voilà, on prend plaisir à donner du plaisir aussi aux gens qui viennent nous voir sur ce genre d'action. Quand c'est coordonné comme ça, c'est fluide. Effectivement, là, c'est magnifique. Je pense que ça fait lever les stades. Et on y bosse. On y bosse beaucoup là-dessus. Mais les autres buts sont sympas aussi. Il y a eu des buts intéressants. Il y a eu des actions, même en fin de première mi-temps, où on peut vraiment aggraver le score, qui sont très bien menés. Il manquait juste la finition, avec les ballons qui sont pratiquement au point de pénalty. Voilà. C'est-à-dire qu'on se crée des occasions. Et que ça, c'est bien pour la suite, quoi. On a vu une belle complicité sur le côté gauche. François, Romain Carreau, Saint-Germain. Oui. C'est des joueurs qui étaient... Saint-Germain était par exemple sur le banc. Ils avaient besoin de ce genre de performance pour se relancer un petit peu ? Se relancer, ce n'est pas une histoire de se relancer parce qu'il y a de la concurrence. On sait que quand on va à l'extérieur, on a besoin d'être peut-être un peu plus solide. Il y a des choix qui sont faits par rapport à ça. Mais c'est vrai que depuis un bout de temps, Samuel amène cette vivacité, cette profondeur aussi qui devient intéressante. Il y a une sorte de complicité qui s'est produit avec Romain. C'est deux joueurs avec le même gabarit, avec le même point de vitesse aussi. Donc, quand ils sont en harmonie et qu'ils arrivent à se comprendre, effectivement, sur le côté, ça peut aller très vite. Les regrets, c'est d'avoir commencé à jouer à la 46e minute, tout simplement. On était absents des débats. On a été, voilà, on était absents. Il y avait, que ce soit sur des aspects défensifs, aux tenues de ballon ou au jeu. Et dans ces conditions, bien sûr qu'on a permis à cette équipe de prendre confiance et de nous punir et de nous faire mal dans la profondeur et dans notre dos. On est revenu, bien sûr, avec de meilleures intentions. Et on s'est montré nous-mêmes le chemin qu'on devait prendre et comment il fallait engager nos matchs et comment il fallait les entreprendre. Bien sûr, la deuxième mi-temps est beaucoup plus concluante. Il ne manque pas grand-chose pour revenir dans le match, de marquer peut-être un peu plus tôt parce qu'il nous a manqué un petit peu de jus et de justesse en fin de match pour continuer à mettre la pression sur cette équipe. Voilà, on s'est lâchés. On s'est lâchés offensivement. On a gagné nos duels. On a fait beaucoup d'efforts dans cette deuxième mi-temps. C'est le chemin qu'on doit prendre. Et bien sûr, on ne peut pas accepter notre première mi-temps et le niveau de notre première mi-temps. Au but de la dynamique de l'autre, comment on peut expliquer, justement, ce qu'est-ce qu'il y a de plus ou l'absence ? Il ne faut pas chercher d'excuses. Il faut être présent. C'est vrai qu'on enchaîne beaucoup de matchs. On a joué en coupe également et on a fait deux jours et demi de récupération. Mais quand on voit notre deuxième mi-temps, notre débauche d'énergie et la façon dont on est rentré après la mi-temps, il y avait assez de jus, je pense, pour commencer le match dans de meilleures dispositions et avec une meilleure qualité, beaucoup plus d'attention, de concentration et sur tous les plans de faire un bien meilleur match et bien meilleur mi-temps que ce qu'on a pu montrer. Je pense qu'on a été absent, absent la première mi-temps et voilà. On sentait que dès qu'on faisait deux, trois passes, on pouvait mettre en difficulté cette équipe, mais on n'a pas été juste, assez juste. Après, ça peut être physique, ça peut être mental, mais c'était les bonnes dispositions à partir de la 46e. Et j'espère qu'on aura compris. Est-ce que vous pensez que vos joueurs sont inconscients de la situation de la Saint-Etienne et de deux points qui se séparent ? Je pense qu'ils sont conscients. Après, dans ces moments-là, il faut en être conscient, mais pas être bridé et se lâcher et tout entreprendre. Donc, dans une situation qui paraissait désespérée à la mi-temps, elle s'est pu poser de questions et elle a joué son bateau. Ceux qui sont rentrés sont très bien rentrés, ont apporté pas mal de verticalité, pas mal de situations et de solutions. Et ça nous a permis de nous réengager dans ce match avec une autre facture, un autre jeu et un autre état d'esprit également parce qu'on a été très costauds défensivement aussi pour gagner nos duets. Parce qu'il y avait des espaces, on a joué notre bateau et on a réussi à contenir cette équipe et éviter des contres. Donc, voilà, dans la situation désespérée, on a répondu. Il faudra être en capacité, dès l'entame de match, de rééditer ce genre de performance comme la deuxième mi-temps, bien sûr. Est-ce que vous êtes inquiet dans la cour ce matin ? Je me pose cette question, bien sûr qu'on regarde. On fait partie des équipes qui sont mal classées et qui luttent et qui vont devoir lutter pour s'estirper de cette situation et de cette zone. Il y a des équipes qui, depuis un moment, se retrouvent dans cette précarité et je trouve qu'elles réagissent bien. Elles ont pris conscience et puis elles se lâchent et grappillent et remontent au classement. Peut-être que nous, il faut prendre un peu plus conscience de la situation où on est, effectivement, et s'engager un peu plus dans nos matchs et ceux dès la première mi-temps et dès la première minute. Et on a plein nos match. On a plein dix points sur le p' consensus. On a plein dix points sur le p'ident-un, on a plein dix points sur lesquêtes d'un coup sur le p'un côté-un. Puis- petit. Merci.